Alors, c'est cet avant-midi qu'avait lieu l'Assemblée annuelle des actionnaires de TVA, en plus de revenir sur l'année 2020 droit, qui n'a pas été facile dans le monde des médias, Andy. On a aussi procédé au dévoilement des résultats financiers du premier trimestre de 2024. Des résultats, Michel, que le président est chef de la direction par intérim de groupe TVA, Pierre-Carl Péladeau d'ailleurs, décrit comme insatisfaisant. Je compte en direct du siège social de Québécois, là où avait lieu l'Assemblée annuelle des actionnaires. Et là, je parle de groupe TVA parce que pour Québécois, ça aura lieu un peu plus tard cette semaine. Ça s'inscrit tout ça dans un contexte de transition, Michel. M. Péladeau a été très clair. Tous les efforts sont déployés en ce qui a trait, entre autres, aux revenus. C'est une situation, vous l'avez souligné, il y a un instant qui est difficile, oui, pour groupe TVA, mais pour l'industrie en général. Il y a des gestes d'ailleurs qui ont été posés en 2023. Rappelez-vous de ce plan de réorganisation qui a été présenté, le licenciement de plusieurs centaines d'employés, près de 550 en novembre dernier. On a aussi annoncé recentrer les activités sur la mission diffuseur. On a aussi optimisé, c'est ce qu'on dit, le parc immobilier. Cela dit, on va voir tout de suite ce tableau apparaître à l'écran. Quelques chiffres en ce qui a trait aux résultats pour le premier trimestre de 2024. Donc, constater les revenus en baisse par rapport au premier trimestre de 2023, de l'ordre de moins 5,1 %. Une perte nette attribuable aussi aux actionnaires qui représentent à peu près 0,41 $ par action. Donc, un écart favorable. Les résultats aussi du secteur de la télédiffusion, ça, c'est important de le dire, Michel, continuent de subir les contre-coûts de la décroissance des revenus publicitaires. Et un peu plus tôt, en entrevue, Pierre-Carles Péladeau a insisté, revenu à la charge en quelque sorte. Et martèle le même message. On vit dans un environnement qui est statique, un environnement réglementaire statique actuellement. Et il y a des choses qui doivent changer. Lance ce message, entre autres, au gouvernement. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre les raisons. Il n'y en a pas de raisons pour lesquelles les journalistes de la télédiffusion sont exclus du crédit d'impôt que la presse écrite reçoit ou la presse numérique. Il n'y en a pas de raison. Alors, on va continuer à déployer nos efforts pour justement s'assurer qu'on puisse être traités équitablement avec toutes les autres sources d'informations. Parce qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Je ne comprends pas pourquoi, alors, à ce moment-là, on persiste à créer deux classes de journalistes. Voilà. Merci beaucoup, Andy.